C'est parti ! Donc notre application c'est Paris Movie Trip. On est parti d'un jeu de données de la mairie de Paris sur les lieux de tournage à Paris. Donc le but de l'application, sur une carte, repérer les lieux de tournage des films. A partir de ça, retrouver plus d'informations, voir les bandes annonces. On peut avoir un mode service qui nous permet d'être notifié quand on va passer près d'un lieu de tournage et recevoir une notification sur le téléphone. Et on a ajouté un petit côté ludique aussi avec l'intégration de quiz qui sont générés dynamiquement avec les données qu'on reçoit. Donc les différentes données qu'on a, la liste des lieux de tournage, c'est la base, ça vient de la mairie de Paris. Allociné, qui nous permet de récupérer toutes les infos sur les films, mais aussi les affiches de films. Et on accède aussi à Youtube pour visionner les traits. Là on intégrerait un lien vers Youtube. Voilà donc, après, peut-être passer sur le screencast directement pour voir l'appli en action. Avec, donc ça c'est l'écran d'accueil, avec plusieurs, donc si on passe sur carte, on va avoir la carte avec les lieux de tournage, différents lieux de tournage. Quand on se déplace, quand on clique sur un lieu de tournage, on retrouve en bas de l'écran le nom du film, le réalisateur. Donc ça c'est elles qui sont dans la base de données de la mairie de Paris. Et quand on veut les détails d'un film, on clique dessus, on arrive sur un autre écran, là il va charger depuis Allociné, donc un peu plus d'informations sur le film, avec le, on peut voir l'affiche. Et on peut accéder aussi à la recherche de trailers sur Youtube. Alors, on recherche un peu partout. Voilà donc, là on va avoir, après ça dépend de la recherche sur Youtube, là. C'était un mauvais exemple. Voilà. Où le titre était le titre pendant le tournage ? Oui, alors oui, il y en a pour certains, oui, alors, alors, généralement, pour certains films, ça pose un peu problème. Sur la plupart, la recherche d'Allociné permet, on a encore l'ancien lien, donc on retrouve bien le bon film dans leur liste. Sans Antonio, hop. Non, sans Antonio, forcément, non. D'autres choses... Bon, bon, voilà. Là, on va passer sur les autres modes, on peut rechercher... On revient, on revient, on revient sur... Donc, on peut rechercher par film. Pour un film en particulier, donc tu peux cliquer sur un... Certains films, hop, on affiche les films. On affiche que certains films sur la carte, voilà. On peut revenir, on peut faire une recherche par lieu, aussi. Voilà, hop. C'est de faire vite. Voilà, et tu peux montrer, on peut montrer, c'est bon, c'est bon, voilà. Voilà. C'est si on revient... Donc, le mode balade, c'est le service en tâche de fond, c'est juste l'activation. On peut voir, on va pouvoir voir sur la carte, hop, là. Alors, on a un mode debug qui nous permet de simuler un déplacement du GPS, qui nous permet d'avoir la notification, là, on peut voir la notification pour un film quand on passe à côté. Ça marche en temps réel avec le film, voilà. Et le mode quiz, avec, on utilise les données de la ménage de Paris, là, et on retrouve pour... Donc, un QCM, voilà, on a trois films qui prévennent de la base, si on sélectionne un... Alors, le Paypal, c'est... On a fait l'intégration de donations, en fait. On a juste testé un peu la... C'est bon, merci, bravo. Voilà. Question ? Ouais. Qu'est-ce qu'on en arrive ? On aurait amélioré le mode quiz, afin de le rendre un peu plus vivant, et de permettre de voir le lieu, au moment où on pose la question, ou le film, et pour voir, rendre ça beaucoup plus vivant, plus dynamique, plus sympa à utiliser, et à vouloir se poser des questions sur les films et sur les lieux qui nous entourent à Paris. Une autre question ? Combien de jeux de données vous avez utilisés, finalement, et quels sont les jeux de données ? Les jeux de données, on avait été passé sur un slide. Le jeu de données principal, c'est celui de la mairie de Paris, sur les lieux de tournage. Derrière, on a récupéré les données via... Surtout, on récupère les données via le ciné pour les fiches. Après, YouTube, c'est plus open data. Alors, c'est que la première qui est un vrai open data. Le second, c'est l'appui de YouTube. C'est les mêmes données, ouais. Voilà. Donc, il y a plein de bases de données sur les films, notamment qui listent acteurs, etc., etc. Vous avez envisagé de recouper avec ça, de fusionner ça avec les données que vous aviez ? Pour les données, on avait d'abord commencé à chercher, à vouloir essayer d'accéder à une DB. On n'avait pas assez de données, donc on est repassé sur Hallociné. Donc, on s'est limité pour l'instant à Hallociné. Il y avait beaucoup, sur laquelle il y avait beaucoup, beaucoup de données. Après, il nous manquait encore dans l'appli les listes complètes d'acteurs, etc. C'est des choses qu'on aurait pu récupérer d'Hallociné directement. Et s'il y a une question, ce sera la dernière. Donc, c'était la dernière. Merci. Merci.